Générique ... Lydia Guirous, bonsoir. On vous connaît parce que vous avez été à un moment porte-parole des Républicains et vous publiez un livre choc qui s'intitule « Ça n'a rien à voir avec l'islam, face à l'islamisme, réveillons-nous, réveillez-vous, séchez plomb ». Je précise que vous êtes vous-même de confession musulmane, vous êtes née en Algérie et vous avez écrit ce livre parce que vous vous lamentez du silence d'une partie de ces Français, de confession musulmane. Alors, silence face à quoi, Lydia Guirous ? Écoutez, attentat après attentat, on nous répète attentat islamiste, après attentat islamiste, on nous répète « Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam » et on balaie ça d'un revers de la main. Et moi, j'ai voulu me plonger dans le texte sacré pour voir s'il y avait véritablement un lien avec l'islam. Et malheureusement, en parcourant le Coran, parfois il m'est tombé des mains parce que j'y ai trouvé de la violence. J'y ai trouvé des appels au meurtre, j'ai trouvé beaucoup de misogynie, d'antisémitisme, d'appels au meurtre d'homosexuels. Et donc, ça a à voir avec l'islam, parce que l'islam a un lien avec l'islamisme hégémonique, l'islamisme conquérant et l'islamisme qui souhaite soumettre les sociétés dans lesquelles il s'installe. Et je voudrais qu'on ait enfin un regard responsable. C'est très difficile à dire quand on est de confession musulmane soi-même, mais il va falloir traiter cette question pour retirer la possibilité aux djihadistes de légitimer leurs actions sur le texte sacré. Puisqu'aujourd'hui, ils nous disent « anéantir les mécréants jusqu'au dernier, c'est dans le Coran ». Et donc, ils considèrent que c'est légitime, leurs actions sont légitimes. Et je voudrais qu'on fasse une véritable mise à jour, comme les chrétiens l'ont fait avec le Vatican II, une mise à jour du texte sacré pour faire enfin entrer l'islam dans la modernité, pour avoir un islam délesté de ses archaïsmes, délesté de ce côté obscurantiste d'une autre époque. Alors, Lydia Girous, en attendant cet islam archaïque, comme vous dites, il s'infiltre dans les quartiers et vous dites « des Molenbeek, il y en a partout en France ». Alors, c'est quoi un Molenbeek ? Molenbeek, je rappelle que c'est ce quartier de Bruxelles d'où était originaire les terroristes du Bataclan. Oui, des Molenbeek, il y en a partout en France. Des Molenbeek, ce sont des quartiers. C'était d'abord des quartiers uniquement, c'est devenu des villes entières, où l'on vit contre la France, où l'on a un mode de vie qui est vraiment en opposition avec le mode de vie à la française, les valeurs de la République, où les femmes sont obligées de raser les murs et de porter cette espèce de linceul noir qui est le symbole de leur mort sociale et de l'interdiction que les islamistes imposent aux femmes d'exister dans l'espace public. Ce sont des quartiers et des villes où la haine de la France est vraiment installée et où on est dans une provocation permanente. Aujourd'hui, la police n'arrive plus à y entrer. Vous avez des villes comme Trappes qui sont absolument envahies par l'islamisme. Vous avez des départements comme la Seine-Saint-Denis où de nombreuses villes sont des villes totalement islamisées où l'on ne peut plus vivre à l'occidentale. Et vous dites, la génération de ma mère se battait pour s'émanciper. Et vous dites, attention, la nouvelle génération qui arrive, elle est encore plus communautaire, encore plus repliée. C'est une inquiétude, une vraie inquiétude que j'ai. La génération de ma mère s'est levée pour arracher ce voile qui indique l'infériorité des femmes aux hommes. Parenthèse, vous ne croyez pas du tout à celles qui disent, moi je porte le voile librement, c'est mon choix, et c'est une façon pour moi de vivre ma foi ? Absolument pas, je n'y crois pas. C'est soit porter le voile parce qu'on ne sera considérée comme femme respectable que si on le porte, ou alors il y a également un nouveau mouvement qui est un mouvement de provocation de femmes qui portent le voile, et notamment des filles de mon âge qui sont dans des revendications identitaires et qui portent le voile pour déstabiliser la société française. Et on a pu le voir à de nombreuses reprises puisque ça crée sans cesse des polémiques. Lorsqu'on a une volonté d'apaisement, lorsqu'on sait qu'il peut y avoir des tensions communautaires en France, je pense qu'aujourd'hui les musulmans doivent être ceux qui vont vers les accommodements pour apaiser la société. Vous dites dans votre livre qu'il y a un reversement des valeurs, c'est-à-dire que c'est le pays d'accueil qui se soumet chaque jour un peu plus à la tyrannie culturelle de ces anciens immigrés, je vous cite. Comment expliquez-vous alors qu'il y a eu ce renversement de valeurs ? Pourquoi personne ne dit rien ? Il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait par les frères musulmans et les islamistes en France. En commençant, c'est une stratégie d'encerclement des sociétés qu'ils mettent en place. Ils commencent par la base en manipulant et en radicalisant les couches les plus populaires qui sont les plus vulnérables pour en faire des soldats et des agents de provocation et ils infiltrent les sommets et les lieux de pouvoir. Donc aujourd'hui vous avez des personnes qui sont dans les rédactions, qui sont dans les partis politiques, qui sont dans l'éducation nationale et donc cette stratégie d'encerclement permet de mettre la pression, de culpabiliser et de faire avancer cette théorie du relativisme culturel qui fait que la République et la France cèdent sans arrêt puisqu'elle est dans la culpabilité et elle se dit après tout c'est leur culture. Pourquoi elle est-elle coupable ? – À mon sens elle n'est coupable de rien. – Mais se sent-elle ? – Puisqu'il y a une culpabilité qui est entretenue par certains au nom de l'histoire coloniale, au nom des questions sociales, économiques et je crois qu'aujourd'hui il faut arrêter avec cet angélisme et c'est aux musulmans de faire des efforts pour s'adapter à la société française et pas l'inverse. – Alors Lydia Giroux, je vous propose d'écouter Manuel Valls qui ce matin était l'invité de RMC et qui, comme vous, dénonce ce relativisme qui fait qu'aujourd'hui certains cherchent à trouver des excuses à des actes terroristes. On écoute l'ancien Premier ministre. – Les terroristes, bien sûr c'est scandaleux ce qu'ils font, mais il y a quand même parfois un certain nombre d'excuses à leur trouver, là le chômage, la situation sociale, là le racisme à leur regard, des choses qui malheureusement existent. – Et donc on relativise tout et on oublie que nous faisons face à une idéologie totalitaire, l'islamisme, l'islam politique, qui veut imposer dans le monde, ou dans certains de nos quartiers, leur vision sur l'État, sur la plate de la région. – Le fascisme, vous diriez le fascisme islamiste ? – Oui, bien sûr. – Alors vous aussi, Lydia Giroux, vous dites qu'il y a des similitudes effrayantes entre islamisme et nazisme. – Oui, l'islamisme et le nazisme du XXIe siècle, bien sûr. – Propagande, culte de la pureté, autodafé, violence, embrigadement de la jeunesse, projet génocidaire, etc. Plus loin dans le livre, vous dites que vous êtes fréquemment l'objet de harcèlement, vous avez reçu des, après avoir écrit ce livre qui est chope, vous recevez des menaces. – Depuis le premier livre, oui. C'est quotidien et il y a eu un procès qui malheureusement, enfin il y a eu plusieurs procès, certains ont déjà été condamnés et le procès qui devait avoir lieu il y a quelques jours est reporté en janvier. Mais oui, c'est quotidien aujourd'hui en France, lorsqu'on dénonce ce nouveau fascisme, la vie est un petit peu moins sereine, mais je crois que la France en vaut le coup. La liberté, ça ne se négocie pas et il faut des combattants pour pouvoir faire face. – Vous venez de dire la France en vaut le coup, vous dites le patriotisme n'est pas une idée d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'en lisant ce livre, par moments on se dit Marine Le Pen aurait pu l'écrire. – Je ne pense pas, je ne pense pas. – C'est un procès qui vous agace ? – Non mais c'est agaçant parce que dès lors qu'on veut décrédibiliser quelqu'un, on dit qu'il fait le jeu du Front National, sauf qu'à chaque fois qu'on a dit… – Vous ne le faites pas un petit peu ? – Non, parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'une personne fait le jeu du Front National, eh bien ceux qui portent ces accusations, eux font le jeu des islamistes. Ça empêche le débat et tombe dans le piège des islamistes, qui est celui d'une nouvelle censure. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de… Voilà, le Front National, ce n'est pas la pierre angulaire de la vie politique française. Le Front National est même anecdotique, on le voit. Mais voilà, cessons ces accusations et cessons de décrédibiliser les vrais courageux. – Alors, quelle solution ? Comment fondre l'islam dans nos sociétés occidentales ? – Écoutez, moi j'appelle vraiment à une prise en main des musulmans eux-mêmes. J'appelle à un conclave qui pourrait se réunir pour enfin faire entrer l'islam dans le XXIe siècle. Les juifs l'ont fait avec le grand Saint-Hédrin et puis les catholiques l'ont fait avec Vatican II. Je crois que l'islam aussi a le droit à la modernité et les musulmans également ont le droit à la modernité. – Merci beaucoup Lydia Guirouz, donc ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est chez Plon, merci. – Merci à vous. – Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Bruce Toussaint, Emmanuel Macron face à la colère des élus locaux qui s'estiment asphyxiés par les économies qui leur sont imposées. C'est dans l'air, est intitulé ce soir, les élus locaux, l'autre bordel. – Merci à vous. – Merci. – Merci.